Bonjour à tous, je suis le Zombie du Blues et aujourd'hui on parle des gammes mineures mélodiques que l'on va replacer dans notre petite règle magique de la musique. Pour commencer, j'ai pensé cette vidéo pour qu'elle soit utilisable avec le plus d'instruments possibles. Bien que je fasse les démonstrations avec un clavier et une guitare, vous pouvez utiliser cet outil avec un xylophone, une trompette, un ukulélé, une basse, etc. En passant, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je produis régulièrement des vidéos où je donne des petites astuces et des petits trucs pour faire de la musique. Ces gammes mineures mélodiques sont moins utilisées dans la musique populaire actuelle. On les trouve plus dans le classique, le jazz ou le prog. On peut d'ailleurs jouer sans maîtriser ces gammes, mais les pratiquer est assez intéressant pour se donner de l'aisance et de la connaissance. Avant d'aller plus loin, je fais un petit rappel des tutos 1 et 2 de cette chaîne. On connaît tous, sans les connaître, la gamme de Do majeur, à savoir Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. On connaît sa relative mineure, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et on précisera dorénavant, mineure naturelle pour cette gamme. Car aujourd'hui, on parle d'un autre type de gamme mineure. Pour cette gamme mineure mélodique, il y a deux façons de la trouver. La première, vous partez d'une gamme majeure. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et vous dit mieux la tierce. D'un demi-ton. Ce qui donne Do, Ré, Mi, B, Fa, Sol, La, Si. La seconde est de partir d'une gamme mineure naturelle. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et la sixième et la septième seront augmentées d'un demi-ton. Et vous obtenez La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol. Et maintenant, pour que vous puissiez avoir un mémo et retrouver les dix autres gammes, on va reporter ça sur notre règle magique de la musique. Vous aurez besoin de papier, d'une règle, d'une équerre et de quoi tracer. Je vais refaire une feuille de notes parce que c'est pas tout le monde qui a vu le tuto. Sur une feuille, vous tracez une ligne tout le long et vous marquez tous les centimètres avec un petit repère. Et vous notez centimètre par centimètre, Do, Do dièse, Ré, Mi bémol, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, Si bémol, Si. Et vous recommencez pour aller jusqu'au bout de la feuille. Voilà un gros plan pour voir un peu plus précisément à quoi ça doit ressembler. Puis, vous prenez une seconde feuille. Vous tracez treize lignes parallèles et perpendiculaires aux côtés de la feuille, espacées chacune de un centimètre. Et vous obtenez douze colonnes. Dans la première colonne à gauche, vous notez 1. C'est la tonique de la gamme. Dans la deuxième colonne, on note rien. Dans la troisième, on note 2. C'est la seconde de la gamme. Dans la quatrième colonne, on note 3. C'est la tierce de la gamme. Dans la cinquième colonne, on note rien. Dans la sixième colonne, on note 4. Dans la septième colonne, on note rien. Dans la huitième colonne, on note 5. C'est la quinte de la gamme. Dans la neuvième, rien. Dans la dixième, on note 6. Dans la onzième, rien. Et dans la douzième, 7. C'est la septième de la gamme. En général, les gens qui commencent à regarder ce type de gamme ont un petit niveau en musique. Voilà pourquoi je vais aller un petit peu plus loin. Je fais une petite barre à 2 cm du bord de chaque colonne où il y a des notes. Et je vais vous montrer les accords de trois notes que l'on peut faire. Et cela va révéler quelques surprises amusantes. Pour la tonique, c'est un accord mineur. Pour la seconde, c'est un accord mineur également. Pour la tierce, c'est un accord de quinte augmentée. Pour la quarte, c'est un accord majeur. Pour la quinte, c'est également un accord majeur. Mais on peut aussi mettre un accord augmenté à ce moment-là. Pour la sixte, c'est un accord de quinte bémol. Et pour la septième, c'est ou un accord de quinte bémol ou un accord de quinte augmentée. Allez, on pousse plus loin avec les accords de septième ? J'ai refermé les cases à 7 cm du bord, et pour la tonique, je vais noter un accord mineur 7e majeur. La seconde est un accord mineur. La tierce est un accord de quinte augmentée 7e majeur. La quarte est un accord 7. La quinte un accord 7. La sixte est un accord de quinte bémol 7, tout comme la septième accord de quinte bémol 7. Grâce à ces deux feuilles, vous pouvez retrouver les autres gammes, en faisant glisser la feuille de gamme sur la feuille de notes. Voilà un sol mineur harmonique. Voilà un do mineur harmonique. Voilà un fa mineur harmonique. Bien qu'il y ait des subtilités de jeu avec ces gammes, vous pouvez déjà commencer à les travailler simplement. Vous choisissez une gamme au hasard, vous prenez 4 notes qui vous plaisent, et vous prenez les accords qui vont avec. Pour la démonstration, j'ai choisi, pas vraiment au hasard, un la mineur harmonique, et les accords de la tonique, la sixte, la tierce et la septième. Ce qui vous fait la mineur, fa dièse quinte augmentée, do dièse quinte augmentée, sol dièse quinte bémol. Ces 4 accords en la mineur mélodique sont l'équivalent du la mineur fa do sol en mineur naturel. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. Et si la vidéo vous a plu, pouce en l'air. Si vous voulez que je développe un petit peu plus ces gammes mineures mélodiques, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Partagez cette vidéo sur Facebook, Twitter, là où vous voulez. Pour me soutenir, il y a Tipeee, je vous dis ciao, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501